Je vais effectivement animer avec Elisabeth Jacqueline cette table ronde et bien entendu on a souhaité qu'un certain nombre de participants qui ont une expertise et une expérience dans leurs établissements respectifs, mais qui soient complémentaires les uns par rapport aux autres dans le cadre de ce travail. Comme l'a rappelé Sophie, Fabienne Biot, responsable de la fonction de transport du chuteuil Montpellier, Jean-Yves Gerbet, responsable de transport du chuteuil Dijon et puis Stéphanie Martinez qui est directrice ambulance du groupe Cap Santé. Comme ça a été rappelé par Sophie, on voit bien que le contexte actuel de la crise et ce sujet de transport qui est un sujet non pas anodin, mais souvent finalement identifié comme un sujet de logistique. C'est un véritable sujet aujourd'hui, c'est un des maillons de la chaîne de soins et ce qu'on a souhaité en tout cas dans cette table ronde, c'est aborder un certain nombre d'éléments dans le compte de l'actualité puisque transport sanitaire en temps de crise et peut-être qu'au travers d'une première thématique qui est comment les professionnels de santé, les établissements et le transport sanitaire se sont-ils organisés et j'ai envie de tout de suite de poser une première question à Jean-Yves Gerbet qui est responsable du transport de chuteuil Dijon et puis peut-être nous dire comment a-t-il géré la thématique transport dans ce contexte de crise lors des vagues successives et plus particulièrement la mutualisation des ressources et des moyens dans ce contexte qui a été un petit peu un petit peu complexe. Jean-Yves, je vous laisse la parole pour pouvoir appréhender cette question et ensuite j'interpellerai les autres acteurs sur ce sujet. Oui merci, merci Jamel de cette question. Alors s'adapter à ce contexte sanitaire je dirais que trois vagues principalement on a tous été confrontés à la première vague avec grande surprise et je dirais même parfois certaines angoisses en particulier des opérationnels qui étaient au contact des patients au contact du soin. La première vague certainement la plus compliquée à gérer avec une adaptation de l'établissement qui était je dirais de fond avec des annulations de prise en charge de patients, des annulations d'hospitalisation pour laisser le champ libre à la création des unités COVID pour accueillir les patients médicaux en réanimation certes, ouvrir des réanimations dans des salles de réveil mais ouvrir aussi transformer des unités de chirurgie des unités de médecine en service COVID. Alors c'est sûr que derrière la fonction support que la fonction transport tant à l'intérieur de l'établissement qu'à l'extérieur mais je dirais déjà en interne à l'établissement puisque lors de la première vague finalement les tout débuts on voyait très peu de sorties de patients, on n'était pas confronté à une problématique en post hospitalier très prépondérante, on était surtout préoccupé de ce qui se passe en interne et puis l'essentiel de l'arrivée des patients était géré par entrée hospitalier et par la régulation du SAMU, la stratégie qui n'a pas forcément été remise en place sur la deuxième vague. Donc cette adaptation en interne, elle a déjà vu chuter énormément l'activité du flux interne parce qu'elle est complètement dépendante du besoin des soignants et pour exemple notre activité de transport interne à l'intérieur des sites du CHU, à l'intérieur du bâtiment principal, on a vu notre activité chuté pratiquement de 55%, c'est-à-dire on est passé de 950 transports au jour à pratiquement 450. Alors avec des contraintes malgré tout autour de ces transports puisque prendre en charge un patient COVID surtout dans les premiers temps, on a mis au point des protocoles, on a revu nos protocoles, je dirais que les protocoles de prise en charge des patients en isolement étaient déjà présents mais on a raffiné le sujet, on s'est mis beaucoup de craintes, on a mis la barre très haute, ce qui veut dire que le temps consacré au moment de chaque patient, c'est très important. Donc c'est plutôt sur ces aspects-là qu'on a travaillé les choses en interne, on a mobilisé nos équipes, on a renforcé nos équipes tant de jours que de nuits et ça, ça a été possible parce que le reste de l'activité de l'établissement a baissé complètement son activité des services qui ont fermé, des services administratifs qui ont fermé, des services de kinésithérapie dans un premier temps qui ont fermé, mais très rapidement on est obligé de les rouvrir et donc on a vu ce service transport patient sur lequel il y avait une forte pression, on avait la crainte que nos opérationnels soient impactés fortement eux-mêmes par la maladie et donc perdre énormément de ressources opérationnelles dans cette aventure, au moins au premier temps. Et donc on a vu le renfort d'autres services, de seclateurs, d'ingénieurs qui sont venus sur cette fonction transport, je dirais c'est très basique, ils ne nécessitaient pas une compétence particulière, enfin très pointue en soins et on a vu le renfort des kinés, pas en particulier, ils sont venus brancarder une dizaine de kinés, on a vu des délégués syndicaux qui sont venus brancarder chez nous et faire du transport parce qu'à cette occasion on est obligé de mettre aussi en place des prestations supplémentaires, plus de transport en commun autour de nous donc avec des soignants qui étaient très éloignés parfois, très éloignés du CHU et donc pour lesquels il a fallu mettre en place du transport personnel, alors avec les ressources propres du service transport patient qui était un peu au centre de cette coordination, mais aussi avec le renfort des taxis, de l'agglomération d'hygiénèse pour aller chercher ces transports, pour aller chercher ces patients, ces membres du personnel. Et puis des équipes mobiles de prélèvement, parce qu'au début on a déployé fortement le prélèvement à domicile pour maintenir les patients d'isolement chez eux, donc avec la mise en place d'équipes mobiles de prélèvement et bien sûr avec un conducteur issu du service. Donc des activités qui sortaient de l'ordinaire, des activités finalement qu'on a amplifiées dans certaines démarches au quotidien et finalement cette première vague pour nous, elle était très... Alors bien sûr avec toutes ces angoisses, il y a fallu bien sûr d'un point de vue management, il y avait des choses à faire dans l'équipe, accompagné des bancardiers, des ambulanciers de l'équipe. Et puis aussi, je dirais, sous le front extérieur, accompagné aussi les entreprises extérieures qui étaient bien sûr confrontées à des problématiques de personnel qui émettaient des droits de réserve, etc. Et donc il y a fallu accompagner, il y a fallu sécuriser et le rôle de l'ARS, en particulier du CHU, ont été importants sur ce point-là pour ramener, je dirais, apaiser et ramener un fonctionnement plus adapté à ces ressources. C'est vrai qu'en interne, dans nos établissements, on a le devoir de servir, donc au bout du compte, s'il n'y reste plus que ça, on met aux ordres les agents et bien au travail. C'est vrai qu'à l'extérieur, on n'est pas forcément dans ces dynamiques-là. Donc, malgré tout, ce qu'on en retire, cette première vague, une impression de cohésion, une impression de mise en commun du travail, de collaboration très forte des services les uns avec les autres. Un fonctionnement au sein de l'équipe, finalement, qui était plutôt très étonnant. On a toujours l'impression que c'est beaucoup d'individualité. En fait, là, c'était vraiment un groupe qui devait répondre à un besoin de transport d'un établissement et aussi à l'extérieur. Donc, plutôt un retour très positif sur la créativité. Alors, on a mis en place aussi des renforts très importants au sein des urgences pour faire du brancardage au sein du service. Et cette expérience qui a duré un mois nous a permis ensuite de mettre en place quelque chose de beaucoup plus pérenne et qui fonctionne maintenant au standard. Alors, il faut dire que, je dirais pour conclure cette première question, c'est-à-dire que le point central du service transport de patients, c'est quand même son système d'information qui sert à dématérialiser la demande de transport tant en interne qu'en externe. Donc, des soignants qui ont l'habitude d'utiliser ce logiciel en permanence, tous les jours, pour l'activité quotidienne, et des transporteurs qui sont de l'autre côté connectés sur notre plateforme ou qui reçoivent des propositions de transport de notre plateforme de transport à l'échelle de la région bourgogénienne. Donc, le périmètre de distribution des patients de l'établissement support. Et donc, finalement, des professionnels qui étaient dans un fonctionnement pratiquement normal en s'appuyant énormément sur le système d'info qui nous a permis ensuite de passer le cap. Et sur la deuxième vague et la troisième vague, la deuxième vague très importante, en octobre-novembre, où là, on passe à un niveau supérieur. Je dirais que les choses sont plus apaisées en préhospitalier, parce qu'on maîtrise un peu plus ce sujet les uns les autres. Mais on est confronté à des surnombres dans beaucoup d'établissements la Bourgogne qui étaient confrontés à une vague importante. Et là, il a fallu mettre en place à l'initiative de l'ARS une cellule de coordination des transferts non médicalisés des patients et pour permettre aux différents établissements et GHT de pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. Et derrière cette organisation, la mise en place de deux coordonnateurs logistiques, donc moi-même pour la région Bourgogne et puis un représentant des transporteurs privés pour la région Franche-Comté. Et c'est vrai que la collaboration de ces deux mondes, de la même catégorie professionnelle finalement, mais ne travaillant pas forcément sur le même secteur, a été plutôt bénéfique. Et on a pu associer cette gestion des lits, je dirais, qui se met en place au niveau régional et qui fonctionne au journalier. Parce que ça finit toujours comme ça. Le transfert d'un patient se termine toujours dans un véhicule. Donc, c'est la coordination des transports qui s'est mise en place en s'appuyant sur notre plateforme. Et sur celle de Besançon dans un deuxième temps, et puis celle de Pôlefort-Mauvet-Ger dans un troisième temps. Donc, les trois plateformes de la région Pôlefort-Mauvet-Ger, de l'Auguin-de-Fonche-Comté, ont été sollicitées pour organiser ces transports. Avec un résultat au final des transporteurs plutôt apaisés, puisqu'on attaquait sur quelque chose avec des moyens à mettre à disposition supplémentaires, des choses très coûteuses. Et finalement, on s'est retrouvés sur un fonctionnement quasiment standard. Et avec, dans cette deuxième vague, une problématique différente de la première, c'est que là, il y a moins de réduction d'activité de nos établissements. Donc, on était pratiquement dans un fonctionnement standard. Nous, on a retrouvé notre activité interne, on a retrouvé notre activité de transport externe. Donc, il a fallu gérer sur les deux fronts. Donc, mais en s'appuyant sur ces outils et sur la bonne collaboration des transporteurs, pouvoir passer le cap relativement, sereinement, au moins pour ce qui était de l'organisation des transports pour les différents établissements de la Bourgogne. Merci beaucoup, Jean-Yves, pour tous ces éléments extrêmement intéressants et pertinents. Au préalable, je vais peut-être rappeler à l'ensemble des participants qu'ils ont la possibilité de poser des questions sur l'onglet questions et réponses, puisque, au fil des discussions, on aura un temps de questionnement et on pourra ainsi répondre à un certain nombre de questions. Alors, si on comprend bien, on voit bien que ce contexte de crise a généré des problématiques de fluctuation d'activités dont vous nous parlez. Et on a envie de poser justement une question à Fabienne Biot, responsable du transport de Chine-Montpellier. On a envie de vous dire, mais comment, du coup, avez-vous adapté le plan de charge de vos ressources au regard de la fluctuation de cette activité ? Oui, pour nous, la fluctuation de l'activité, elle a été gérée selon trois axes. On avait déjà une organisation qui était, je dirais, agile, qui pouvait s'adapter au pied levé à toutes les organisations. Et sur ces trois axes, on avait donc des ressources humaines au niveau des transports de patients. Comme l'a dit Jean-Yves, on a géré plusieurs processus, dont le transport interne à l'intérieur de l'établissement, mais à pied et en voiture. Et il a fallu, au fur et à mesure, adapter nos organisations en fonction des restructurations, comme l'a si bien dit Jean-Yves, des chirurgies qui ont été transformées en réas, des réanimations qui ont déménagé, des blocs qui ont mis à disposition des réas. Donc, il a fallu, au pied levé, s'adapter à toutes les organisations. Ce qui a été un petit peu la force du service, c'était d'avoir des ressources polyvalentes, qui étaient déjà mobilisées et qui ont été, pendant toute la crise, du début jusqu'à aujourd'hui, très motivées dans leur mission. Mais c'est surtout parce que l'ensemble des agents des transports de patients, qu'ils soient à pied ou en véhicule, sont tous ambulanciers. Ce qui nous a donné une énorme souplesse dans l'organisation, puisque, en fonction des sites de l'hôpital, il y avait des sites où il y avait moins d'activités que d'autres, et puis d'autres qui explosaient parce qu'ils n'étaient plus sur des secteurs Covid. Donc, tous ces ambulanciers ont été mobilisés à chaque fois au pied levé, des fois la veille pour le lendemain, quelques fois deux heures avant, pour aller sur l'endroit où on avait besoin d'eux et renforcer. Ce qui fait que nous avions une autonomie. Sur le transport de patients, nous n'avons pas dû faire appel à d'autres personnes, en dehors de nos partenaires privés, puisque nous avons un marché de sous-traitance où nous avons aujourd'hui une centaine d'entreprises qui concourent à l'activité du CHU. Cela nous a permis de leur donner des transports qui étaient un petit peu problématiques en termes de distance, de garder, nous, la réactivité en interne. Nous avions également pu renforcer, donc on a pu renforcer la nuit, on a pu renforcer le week-end, on a pu mobiliser les agents à droite, à gauche, sur les ambulances, sur le transport à pied. Et puis, on a pu aussi élargir la prestation, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux circuits qui se sont créés, qui n'existaient pas. Nous avons pu également mettre en place des organisations avec des filières très particulières et très complexes, notamment avec du tri de patients et des circuits très fermés pour lesquels il y avait des précautions à prendre de manière très particulière. Pour cela, nous avons eu aussi besoin de matériel. Et au départ, comme tout le monde, au début de la première, nous avions dédié des ambulances COVID. Et puis, petit à petit, on s'est aperçus que c'était contraignant en termes de réactivité. Donc, nous avons acheté du matériel particulier, donc des tentes d'isolement pour tous nos brancards. Nous avons acheté également des fauteuils avec des tentes d'isolation et même des brancards pour le transport pédestre. Nous avons également pu fabriquer des kits de pays pour toutes les situations particulières rencontrées de manière à ne pas perdre de temps dans la prise en charge des patients. Et puis, on a aussi mis du matériel de transport à des endroits stratégiques de l'établissement de manière à être le plus réactif possible et que cela puisse correspondre à tous les circuits de patients. Comme l'a dit Jean-Yves, le troisième point, c'était le système d'information. Donc, tous les flux ont pu être gérés par la plateforme de régulation qui s'est adaptée à toutes les restructurations, les circuits, les nouvelles activités. Et puis, il y avait deux points forts dans le système d'information. C'est d'une part que celui-ci était paramétrable totalement pour inventer de nouveaux circuits, inventer de nouveaux flux, mais également, la force, c'était que nous avions responsables de la régulation qui étaient totalement autonomes parce que compétents dans le domaine et qui pouvaient réagir au pied levé dans l'heure qui suivait pour modifier des circuits, modifier des unités, donc d'être très réactifs. C'étaient les trois points forts que je voulais soulever en retour d'expérience dans le domaine. Bien sûr, il y avait une équipe d'encadrement mobilisée 7 jours sur 7 puisque l'encadrement des transports patients est un encadrement collectif. nous avons dû créer un bureau de crise transport de manière à ce que toutes les informations soient partagées tout le temps, à tout moment. Nous avions également, nous étions seuls interlocuteurs au niveau de la cellule de crise pour après redispatcher les actions à mettre en place sur le terrain. Jean-Yves a parlé tout à l'heure de tout ce qui était démarches qualité, mécanisme de relais, je dirais, moi, puisqu'en fait, nous avons au niveau du CFU de Montpellier, donc un responsable assurance qualité, gestion des risques spécifiques au transport et qui, cette personne était le relais au niveau notamment de tout ce qui était hygiène, ce qui fait que la cellule de crise, il y avait énormément de choses qui changeaient au fur et à mesure en fonction de la connaissance du virus, en fonction de la connaissance des procédures à mettre en place et du coup, elle était le relais unique qui permettait de mettre en place les fiches réflexes de manière instantanée, de pouvoir aussi former les agents au pied levé sur de nouvelles activités ou de nouvelles procédures et également, bon, aussi apporter une écoute auprès des agents, comme le disait également Jean-Yves, avec des gens, des personnels qui étaient souvent au départ un petit peu inquiets, surtout au départ quand il n'y avait pas tous les EPI souhaités où il a fallu s'adapter, quand il n'y avait plus de gants, il a fallu mettre des gants de type ménager, enfin, etc. Donc, cette personne était à l'écoute des agents et a pu mettre en place une communication adaptée par un système de foire aux questions, un système de bulletins d'informations et de consignes que nous leur envoyons sur leur boîte mail. Donc, vous voyez, un accompagnement très personnalisé de tous les agents sur le terrain qui a permis d'être toujours en cohérence sur toute la fonction de transport de patients pendant toute la durée de la crise et encore aujourd'hui, cette organisation perdure. Elle est beaucoup plus simple, je dirais, aujourd'hui, dans le sens où nous sommes rentrés dans une organisation plus maîtrisée, même s'il y a toujours des aléas, un jour on ferme, un jour on ouvre, un jour on reçoit de nouveaux patients d'autres régions. On a aujourd'hui la connaissance de la gestion de la crise, ce qui nous permet aujourd'hui d'être toujours beaucoup plus réactifs. Merci beaucoup, Fabienne, pour ces éléments. Et on voit bien, du coup, que ce contexte de crise ou en tout cas cette complexité associée à une organisation qui finalement avait été réfléchie et des ajustements vous ont permis les uns et les autres d'appréhender ce contexte de crise de manière un peu plus armée mais en tout état de cause en ajustant le tir au fur et à mesure des dispositions. On a envie de poser également une question à la directrice ambulante du groupe Cap Santé, Stéphanie Martinez. Au regard de tous ces éléments-là et de ce contexte de crise, on a envie de savoir comment vous êtes-vous adapté à la prise en compte de nouveaux protocoles d'hygiène et de sécurité et quel impact sur les personnels en termes de formation et de polyvalence ? Bonjour. Nous, pour notre part, on a beaucoup communiqué avec l'ARS qui nous a envoyé au fur et à mesure les protocoles de prise en charge en fonction des patients COVID positifs ou des suspicions COVID. Après, nous, on a mis en place au sein de l'entreprise directement des packages prêts à l'emploi pour la prise en charge de ces patients. Après la formation, les ambulanciers sont déjà formés sur les risques NRDC, tout ça. En fait, ils ont juste après appliqué ce que l'ARS nous a donné. Globalement, lorsqu'on vous écoute sur ce premier thème qui est comment les professionnels des établissements et du transport sanitaire se sont-ils organisés, la question qu'on peut se poser, puisque je crois que ça a été rappelé au départ, aujourd'hui, on voit bien que le transport est un des maillons de la chaîne de soins, c'était souvent les parents pauvres de l'hôpital parce que considérés comme finalement un élément plus proche de la logistique que du soin. Dans ce contexte de crise, j'ai envie de vous demander à tous les trois quelle a été la gouvernance de cette thématique transport en période de crise et pour vous, Mme Martinez, mais vous y avez déjà répondu, écouine de l'interaction avec l'ARS. Donc, je laisserai ensuite la parole à Fabienne et Jean-Yves, mais vous, Mme Martinez, quelle a été la gouvernance de cette thématique transport dans ce contexte de crise ? Est-ce qu'il y a eu une gouvernance particulière ? Est-ce qu'il y a des ajustements qui ont été faits ? Après, il a fallu nous qu'on s'organise pour la protection des chauffeurs, des véhicules. On a systématiquement, on a condamné, vu qu'on gère trois sociétés, une ambulance par société qui a été complètement bâchée pour justement être dédiée au transport des patients Covid. Dans tout ce qui est VSL, les voitures, on s'est équipées de plaques de plexiglas afin de maintenir une protection entre le chauffeur et le patient qui était systématiquement installé à l'arrière. Et puis après, les équipements que les chauffeurs avaient sur eux. Donc, les masques, les gants, l'établier, on leur mettait l'établier en plus pour la protection au niveau des tenues. Voilà. OK. Merci beaucoup. Fabienne, sur cette dimension de gouvernance et aussi de relation avec l'ARS, est-ce qu'il y a une gouvernance particulière qui a été mise en place dans le cadre de ce contexte de crise pour pouvoir justement mieux appréhender cette fonction de transport ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet ? Comme dans tous les établissements, il y avait une cellule de crise qui existe toujours, une cellule de crise avec des experts dans le domaine et ensuite, la cellule de crise va donner les instructions par le biais soit de bulletins, soit d'appels directs quand il y a une urgence au niveau de la fonction de transport puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait un seul interlocuteur pour la fonction de transport qui permettait de raccourcir les délais en termes de réactivité. Ça nous permettait de mettre en œuvre directement les actions à mettre en place qui étaient sur le transport des patients, mais évidemment, il y a eu énormément d'actions en lien avec le transport de biens, les échantillons biologiques en lien avec les patients et puis tout ce qui est approvisionnement en EPI, en produits de première nécessité, de pharmaceutiques, etc. Donc, tout passait par un seul créneau qui était la fonction de transport qui après a organisé un certain nombre d'activités. Il a fallu inventer de nouveaux circuits, il a fallu inventer de nouvelles choses. On a mobilisé, comme à Dijon, de nombreux personnels de tous bords pour, essentiellement, nous, sur la partie de transport de biens puisque sur la partie de transport de patients, nous avions cette chance d'avoir cette équipe mobile qui nous permettait d'être polyvalente sur toutes les activités. À mon niveau, la relation avec l'ARS, beaucoup de choses se sont passées avec la cellule de crise et au niveau transport, moi, j'avais un référent au niveau de l'ARS avec lequel je pouvais échanger sur des problématiques particulières en lien avec les transferts de patients en post-hospitalisation ou bien sur des recommandations appliquées donc au transport sanitaire privé pour qu'on garde une cohérence entre ce que nous on faisait appliquer aux entreprises qui travaillaient pour nous dans le cadre des transports qui étaient à notre charge et puis que les directives ne soient pas totalement que les directives je dirais soient équivalentes sur ou sur le privé ou sur le public de manière à être cohérent dans la gestion de la crise donc là c'était très important Oui je vais demander à Jean-Yves Gerbet de reprendre la main et peut-être de nous dire quelle gouvernance a été mise en place dans sa structure et de la même manière quelle interaction a été mise en œuvre avec l'Agence régionale de santé Je dirais que la gouvernance au sein il y a deux niveaux la gouvernance au sein de l'établissement et puis ensuite la gouvernance au sein de l'ARS parce que sur la deuxième vague on a véritablement monté cette cellule le transfert des patients non médicalisés je dirais en interne au CHU on n'a pas forcé finalement notre style habituel parce qu'on était déjà en guichet unique transport c'est-à-dire le service transport de patients il est unique pour l'établissement il répond à tous les besoins de transport de l'établissement et c'est l'interlocuteur privilégié pour les soignants bien sûr mais c'est l'interlocuteur privilégié pour les transporteurs de toute la région donc ce phénomène je dirais de concentration de l'information sur un seul point on l'avait déjà donc on l'a maintenu ce qui nous a permis ça nous a permis surtout parce que le mot d'ordre c'était quand même pas de panique si celui qui prend l'établissement qui prend en charge des patients commence à paniquer c'est pas une image très porteuse vis-à-vis de la population c'est pas très rassurant donc pas de panique de notre côté et puis gérer dans la sérénité donc le fait d'avoir déjà mis en place des processus une organisation en interne en amont de la crise nous a permis de nous appuyer fortement sur cette chose là ensuite comme ça fait déjà un petit temps qu'on est organisé de cette manière je suis aussi dans mon activité professionnelle enfin retraité du CHU de Dijon depuis très peu mais maintenant toujours chargé de mission par l'ARH Bourgogne-France-Comté sur l'accompagnement des GHTA et la mise en place de leur plateforme donc le lien avec l'ARS il est plutôt très fort sur ces aspects transport et gestion des systèmes d'information et donc c'est tout naturellement que l'ARS nous a fait participer alors au sein du CHU on a été désigné avec le professeur Mancoudia donc le professeur de gériatrie pour être tous les deux les interlocuteurs de l'ARS et participer à cette cellule tous les jours au quotidien animée par l'ARS et faire l'état des lits de notre GHT et puis organiser les transports c'est-à-dire recevoir de la part de tous les autres établissements qui n'ont pas de plateforme par voie de messagerie par voie de oui essentiellement de mail les demandes de transport pour les exprimer sur le serveur et ensuite qu'elles soient distribuées aux transporteurs enfin qu'elles soient proposées aux transporteurs du secteur l'intérêt de notre plateforme comme l'a dit Fabienne c'est qu'on est relativement très autonome dans la gestion des paramétrages et la modification éventuellement des algorithmes de distribution des transports donc ça nous a permis d'adapter aussi une réponse intéressante pour gérer au final à l'heure actuelle je crois qu'on est au-delà de 400 transports non médicalisés gérés le résultat final la coordination entre CHU et ARS finalement le CHU sert un peu de référence en métier de transport pour l'ARS on a beaucoup échangé là-dessus et puis pour ramener surtout et nous permettre à nous mais permettre aussi aux transporteurs de gérer cette crise dans la sérénité la première vague c'était un peu compliqué la deuxième vague il n'y a aucun problème les transporteurs ont vraiment tout à fait collaboré on a pu passer tous ces transports dans l'activité standard je dirais que je suis attaché au terme qui a été utilisé au préambule le terme de discrétion la fonction transport de patients effectivement on n'en entend pas beaucoup parler c'est pour ça que c'est peut-être le parent pauvre mais quand ça marche normalement on ne pense pas à nous ça vient tout seul et je dirais que sur ces trois phases finalement on a pu s'adapter Fabienne a fait l'identique on a pu s'adapter et toujours répondre aux besoins des soignants qui eux ont connu quand même une vraie révolution et des vrais enjeux merci beaucoup je vous propose de prendre quelques questions qui ont été finalement transmises par le biais du chat et je laisse la parole à Elisabeth Jacqueline pour vous soumettre ces questions bonjour à tous il y a effectivement beaucoup de questions il y en a quelques-unes qui sont très précises et très techniques et je pense que nous y répondrons par la suite par écrit mais là je vais plutôt évoquer les questions qui sont revenues et qui sont importantes alors on a bien retenu dans le dialogue que ce que vous avez mis en exergue c'est la mutualisation et la polyvalence des personnels c'est ce qui vous a permis de faire face à la crise avec une je dirais une bonne contribution de tous et effectivement Jean-Yves vient d'en parler un petit peu mais il y a une question qui ressort et qui est très importante à savoir est-ce qu'il y a réellement des GHT qui ont mis en place une fonction de transport des patients à l'échelle territoriale avec une régulation du GHT et une équipe d'ambulancier unique donc je pense que Jean-Yves pourra nous Gerbet pourra nous répondre à cette question alors ce qui se met en place avec difficulté mais finalement au regard du temps géologique finalement c'est très court deux à trois ans pour mettre en œuvre une révolution dans la manière de gérer les informations propres au transport la première chose qu'on met en place sur un GHT et qui est déjà compliquée parce qu'il y a des règles et en particulier l'hébergement de données de santé etc. c'est de partager le même outil et donc on est déjà quelques-uns et il y a déjà effectivement des GHT qui sont en mode de plateforme avec un logiciel unique utilisé par tous les établissements d'un GHT alors au GHT 2152 qui est le GHT dont CHU de Dijon est établissement support la démarche est en marche et je pense que d'ici trois à quatre mois effectivement tous les établissements de notre GHT pourront se connecter sur la plateforme du CHU de Dijon qui devient la plateforme du GHT dans l'idée de servir bien sûr le soignant c'est ça l'idée c'est faciliter l'expression du besoin ensuite mettre en place alors ça c'est l'aspect système d'info je dirais que c'est peut-être le plus simple à mettre en œuvre ensuite mettre en place une seule équipe centralisée complètement y compris la partie opérationnelle du transport de ces établissements je ne connais pas de GHT qui est encore franchispa il ne faut pas compter certainement l'expérience que j'ai à la fois en tant que chargé de mission ARS mais aussi en tant que responsable de la plateforme du CHU de Dijon c'est que quand le gros établissement support s'approche des autres établissements du GHT souvent ça fait peur et ces établissements ont l'impression qu'ils vont se faire manger les ressources par le gros établissement qui a énormément de besoins en fait l'idée qu'on pousse en avant avec cette plateforme c'est un peu ce qu'on pousse aussi du côté des transporteurs mais qui ont très bien compris ce qu'on pouvait faire avec nos plateformes optimiser leur trajet optimiser leur activité l'idée ce serait bien de ça c'est que effectivement on centralise ces ressources opérationnelles mais qu'on positionne des ressources dans chaque établissement c'est à dire qu'on puisse échanger des équipes au fil de la journée et optimiser nos trajets nous aussi donc dans la même idée que ce qu'on a fait au sein d'un seul d'un établissement pour gérer le brancardage c'est à dire il y avait des équipes de brancardage pour le bloc pour l'imagerie toutes séparées les unes des autres et en fait on les a groupées pour obtenir une optimisation et une organisation beaucoup plus efficiante donc ce sera l'idée suivante la première idée qu'on poursuit c'est déjà la mise en oeuvre de l'outil au sein de chaque GHT et il y a je dirais qu'il y a un palier suivant c'est que ces plateformes se parlent entre elles parce que quand un GHT a une plateforme il fait forcément concurrence à ses copains d'à côté qu'on se partage des territoires et on recrute des patients sur des territoires par exemple si je parle du CHU de Besançon et de Dijon et bien on sait très bien que sur certains aspects alors la concurrence est modeste mais on se concurrence sur le terrain de l'offre de transport il y avait une autre question un petit peu plus technique sur les patients Covid en fait dès lors qu'un patient Covid est guéri et n'est donc plus contagieux faut-il notifier aux transporteurs qu'il s'agit d'un patient qui était Covid plus est-ce que cette information est obligatoire et est-ce que le transport peut-il s'effectuer en VSL je dirais que c'est la position en fait c'est la position médicale qui prime il a été établi dans l'établissement que au bout enfin pas que dans l'établissement mais qu'au bout de 7 jours les patients n'étaient plus contaminants et donc de ce fait ne mérite plus la condition d'isolement particulière dédiée aux patients Covid donc effectivement ces patients peuvent parfaitement voyager en VSL ou en taxi pas besoin d'avoir recours au transport en ambulance nous on a pris cette directive alors pas pendant la première vague on a mis en place ça dans la deuxième vague où là effectivement le flux des patients sortants était beaucoup plus important ça nécessitait aussi de consacrer les transports les transports allongés aux patients véritablement pour nos transferts de patients effectivement contaminés et contaminants et nous permettre aussi de gérer les transports de l'activité standard et j'imagine qu'ils sont également retestés avant de rentrer à domicile ou de rentrer en EHPAD oui oui je dirais que c'est la responsabilité médicale de toute façon mais effectivement toutes les précautions sont prises quand le patient doit repartir chez lui avec les consignes particulières alors ça n'empêche pas mais là pour le coup les conducteurs de VSL et de taxi et d'ambulance respectent les gestes barrières et le port du masque est bien sûr un fondamental non?